Salut les mecs c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Les mecs avant que cette vidéo commence J'espère que vous allez tout et tout bien Bonne année c'est la première vidéo de l'année Et aujourd'hui les amis on va se diriger vers une surprise Que je vous ai préparé pour commencer cette année Mais avant que ça commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne J'espère qu'on va passer les 200 000 cette année Quand même ça serait pas mal surtout avec ce que je vous réserve Mieux que 2023 on espère Une ch*** non je vais me faire démonétiser ça frère Les amis n'hésitez pas à liker Cette vidéo vous allez voir je vais vous parler d'un projet Que j'ai avec cette nouvelle moto bah oui vous l'avez compris J'ai acheté une nouvelle moto donc on se dit quoi 3000 pouces bleus on peut démarrer le projet On va faire plusieurs vidéos préparation tout ça Pour arriver courant de l'été avec une moto prête Et finie je pense qu'on peut directement Y aller petite intégration car vertical les amis Car vertical ça vous permet tout simplement De vérifier votre moto ou votre voiture Je vous mets un exemple juste ici vous allez pouvoir permettre De vérifier le kilométrage de votre véhicule S'il a été volé ou non saisie Servi d'auto-école s'il y a eu des dommages Pour connaître le pays d'origine vous allez avoir une chronologie Si il vient d'Allemagne vendu en Pollyon pour être Ensuite apporté en France vous allez le voir sur car vertical Donc pour ceci vous allez dans la description Il y a un code promo c'est Léonade Vous allez avoir moins 20% sur votre rapport Vous intégrez votre numéro de châssis ou votre plaque d'immatriculation Ca va vous sortir un rapport PDF Comme vous le voyez à l'écran sur votre véhicule Et s'il y a des dommages et bah vous prenez le vendeur Deux coups de genoux dans la tête, deux coups de coude et ça sera fini Moi je vous propose qu'on y va directement Pour aller vous présenter La nouvelle moto pour 2024 C'est parti ! Envoie le tournage vas y viens Je vais la représenter parce que là Qu'est ce qu'ils ont dit ? Ouais Léo tu sors un 65SX c'est pas bien Ouais Léo un 150RFZ c'est pas bien Ouais Léo un 110RF c'est pour les enfants Bah on va voir, on va voir si ça c'est pour un enfant ça Moi moi j'ai craqué le portefeuille pour ça Même ça je sais pas le rouler Vous allez voir que vous avez un indice sur la marque du véhicule Vous allez voir que je suis un gros menteur Soit je suis un gros mytho Ne vous demandez même pas comment je l'ai payé les amis En tout cas les amis aujourd'hui Nouvelle moto pour l'année 2024 C'est parti ! Je vous déballe ma nouvelle moto en permis à deux Alors attendez parce que la dernière fois j'ai foiré mon déballage Là j'espère vous en faire un beau Attendez je vais me mettre derrière carrément je pense Les amis nouvelle moto, permis à deux Pour cette année 2024 Le projet de cet été Et ouais les mecs Ca dit quoi ? C'est un gros mytho là ! Moi c'est quoi ? Je suis là ! Je suis là ! Mon job c'est de ramasser la couche de la moto ! Allez ça dégage ! Ca dit quoi les mecs ? Je suis un gros menteur Je vous ai sorti un 65 essic Vous pensiez que j'étais pas un pilote du super cross Les amis tout bonnement pour commiancer Commiancer le championnat de championnat Là j'ai du mal 2024 les amis Je me suis tout simplement comme dirait les jeunes J'ai pété un 300 TPI KTM Je vous laisse faire un petit tour de la machine Pour qu'ensuite je vous présente ma nouvelle acquisition Parce que oui évidemment si vous l'avez compris En complément de la MT-07 que je n'ai pas vendu J'ai du mettre un rein en caution Voilà ! Donc aujourd'hui les amis on se trouve avec cette nouvelle moto 300 TPI EXC TPI EXC Attends parce que sur le contrat d'assurance c'est une dinguerie C'est pas la six day donc c'est la classique Donc de 2019 Modèle 2019 Injection Démarreur électrique Démarreur au kick Mais ça on va le présenter juste après Les amis je tenais à vous remercier de me suivre Et du coup abonnez vous J'ai cherché un petit prétexte pour vous dire de vous abonner mais j'ai pas trouvé Viens Lucas on va pouvoir faire le tour du bolide Alors vous allez me dire pourquoi j'ai acheté ça Et bah la question elle est simple Elle est vite répondu plutôt C'est que chez cette marque là donc chez Yamaha J'ai pas trouvé Et que la personne qui est derrière la caméra m'a forcé d'acheter ce véhicule Donc j'ai été sous la contrainte de devoir acheter un 300 TPI Alors j'aurais pu prendre 250 de temps Ou un 125 Si il y a 125 150 aussi il y a tout Et moi j'ai tout simplement pris un 300 Parce que j'avais dans cette idée et cette mentalité de me défoncer la gueule On va le dire Parce que vraiment vous allez le voir C'est pas une moto qui fait de l'ombre Enfin justement si elle fait de l'ombre aux autres motos Juste parce qu'il y a un étrier Brembo Alors ça quand j'ai vu ça dites vous J'ai dit Brembo dinguerie sur une moto quoi Même sur ma 07 j'ai pas ça Alors que là on est sur une moto les amis En perf Alors pour tout ce qui est règlement avec le permis à deux tout ça Me demandez pas Je sais pas du tout comment ça se passe On est dans les 40 On y est pas du tout il me semble pas Rapport Pauvisance on y est pas du tout Mais voilà c'est une moto qui est compatible à deux C'était marqué ça chez KTM Donc elle est compatible à deux Voilà l'assureur n'a rien demandé de plus Donc voilà Lucas viens directement on va faire une petite présentation Du poste de pilotage je pense pour commencer Alors il y a quelques options sur cette moto Bon vous devinez 2019 je l'ai pas acheté neuve Donc l'ancien propriétaire a tout simplement fait du tuning Je suis la deuxième main Parce que si je fais ça ça fait 4 Donc poste de pilotage, tuning, guidon, changé de mémoire Et ensuite il y a tout qui est d'origine Démarreur électrique, frein avant Ouais quand même j'ai failli dire le frein à l'air Embrayage, hydraulique Ouais hydraulique 2019 quand même chez KTM Même sur le 65SX2008 on l'a Donc franchement même sur ma moto d'enfant on a ça Donc voilà Moi ce qui m'a fait craquer Réservoir transparent ça je kiffe Franchement il y en a qui aiment pas du tout Mais quand ton réservoir il est pas jaunâtre Il est pas dégueulasse C'est franchement beau Et c'est surtout utile Parce que il y a pas de jauge ou quoi Là tu vois ton niveau si je la secoue un peu Tu vas voir il y a ton niveau de carburant Donc ça franchement c'est plutôt pratique Seul défaut parce que je vais commencer direct à la défoncer Pour mettre le pistolet ça rentre pas C'est comme toi t'avais une moto où ça rentrait pas il me semble Tu sais quand Quand tu mets le pistolet Ouais c'est ça tu mets le pistolet Mais le réservoir il est comme ça du coup le pistolet il rentre pas c'est une dinguerie Donc voilà Sinon on va continuer sur l'équipement de série N'hésitez pas à me dire si vous kiffez cette petite moto Si vous auriez acheté ça ou non Avec un budget d'environ 5-6000 centimes Voilà Niveau équipement sur la moto Alors que j'ai bien retenu Protège Protège pot En carbone Filme mes chaussures Parce que attends Deuxième option que je dévoile Calpier S3 Comme ma future voiture d'ailleurs Que je vais présenter très bientôt Si mon crédit à 15% est accepté Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus Moi vous le savez Je suis un gros connaisseur moto Gros collectionneur Rien du tout Moi j'y connais rien Non vraiment J'ai essayé de me spécialiser L'injection Y'a pas de carburateur C'est bien ça Donc t'as deux pompes C'est ça ? Deux pompes d'injection Qui... Voilà deux pompes d'injection Qui vont faire que ton carburant Va... Et du coup Euh... C'est quoi l'avantage de l'injection ? Bah... Pas de mélange Pas de mélange Ah pas de mélange Réservoir de mélange qui est juste ici Eh les mecs Ils vont se dire quoi ? Le mec il a acheté un 300 TPI Il y connait rien du tout Mais si 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 Trois... Là y'a le... Voilà le... Réservoir d'huile Qui fait le mélange tout seul Donc dites moi pas Ça roule pas à je sais pas combien de pourcents Parce que vu qu'on fait pas le mélange On sait pas du tout Voilà c'est ça Allez on continue au niveau des options Euh... Protège carter Euh... Ça c'est pas d'origine Ça c'est pas d'origine Non 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 c'est pas d'origine Bah non 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 c'est pas d'origine Il l'avait dit C'est un... Bah c'est un KTM Donc je pense que c'est chez KTM qu'ils font ça Ouais c'est ça c'est un KTM C'est pas les... Y'a une marque qui fait ça C'est InShined Le noir là Il est joli le noir Le... Ah ouais ouais c'est connu De l'autre côté Tu peux venir voir On a rien de fou Euh... Couronne Ah si Couronne bicomposant Eh je vais me faire défoncer si c'est pas ça Mais il... Il a dit ça Bi matériaux Genre euh... Bien chier la couronne T'as pas envie de la changer Euh... Niveau transmission C'est pas un 50 top Du coup je saurais pas vous dire ce que c'est Mais voilà c'est... Ça marche bien Euh... Six rapports engagés Voilà Euh... Il se met à neiger Il se met à neiger totalement Plein... Plein coeur du tournage On est pas mal Du coup au niveau des options Elle a pas le réservoir grande capacité Elle a ça Grande capacité quand même pas mal hein Ouais c'est quand même pas mal Niveau consommation tout ça Je saurais pas vous dire pour l'instant Mais malgré que ça... Ça suce beaucoup Je sais vous dire à peu près Au niveau des prix de l'assurance tout ça Elle protège euh... Cadre orange Alors c'est dommage que ça soit un cadre orange Vous allez très vite comprendre Parce qu'elle va pas rester dans cette configuration là Maintenant je n'attends plus personne Pour faire mes configurations moto Et je regarde bien la caméra quand je dis ça Après au niveau des options Si je me souviens bien tu peux revenir de ce côté On a le ventilateur Alors c'est une option Mais qu'à ce qui parait Si tu le mets pas sur ta KTM Euh... En concession Je sais pas si tu vas réussir à le voir Si tu mets pas le radiateur Le ventilateur sur ton radiateur C'est que t'es un clochard quoi C'est ça hein ? Parce que de base faut le mettre Bah c'est conseiller Ouais c'est conseiller Genre en mode à 99% Faut le mettre Après un petit tout Ousse de selle, Italie Ça on s'en fout La ligne d'origine Parce que euh... C'est une moto qui a fait de l'enduro C'est pas une moto qui a fait de la balade dans les chemins En quoi que ce soit comme Ce que moi je vais faire Ou euh... Bébé de super mode Tu sais ce que je veux dire Mais euh... Elle a fait de l'enduro Donc c'est une moto qui a vécu Euh... Au niveau du kilométrage Tout ça je vais vous dire ça de suite Alors euh... Il me semble qu'au niveau des pièces on a fini Elle a une prépa suspension 90 kg il me semble Donc ça change au niveau des ressorts J'ai toutes les pièces d'origine J'ai tout le kit homologation Ça c'était vraiment l'un de mes critères favoris Avoir un kit homologation complet Pour remettre le gros rétro qui ressemble à un iPad 3 génération Là c'est franchement pas mal Donc je vais le remettre des deux côtés Les gros clignotants bien ronds comme la derby Je vais les remettre dessus Vous vous en doutez Pour être dans l'égalité Petite plaque Que j'ai du changer Ah ouais j'ai eu une mésaventure les mecs J'ai reçu la moto Elle a été plaquée de mémoire sur une 407 Ça veut dire... Ouais un truc comme ça Ça veut dire tu passais la moto au fichier Donc ça veut dire Je suis là Je sors du champ Pas d'assurance Pas de clignotants Pas de rétro Comme ça La BraVM à l'arrière qui me passe au fichier Elle ressort une 407 Là je peux te dire Qu'avec ma dégaine Ma Vesciama sur une KTM Il m'arrête direct Garde à vue Je lâche rien Il me la broie Il me la broie la moto Donc j'ai réglé tous ces petits soucis Il s'avérait que c'était une erreur de chez KTM Je sais pas Le mec qui a tapé la plaque Il s'est dit Bah il y a un 300 tp on va lui mettre une 407 Ouais Pas mal J'aime bien l'idée Ouais enfin après c'est Ouais tu vois c'est Protège main Elle a l'éclairage comme c'est un enduro Elle a un kit déco Elle a Le vendeur il m'a donné 3 kits plastiques complets avec Voilà Ensuite Qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre Elle a pas mal d'équipements quand même Mais je ne sais plus du tout ce qu'elle a Ah ça non Ca c'est pas une option le démontre-roue Ouais c'est rapide Le démontre-roue rapide Il y a le sabot C'est vrai qu'il y a le sabot Il y a le protège brossillant Bah tant qu'on y est on va tout faire Il y a ça En fait c'est des options qu'on y pense pas forcément Parce que bah Enfin quand t'as une moto comme ça Tu vois le sabot c'est obligatoire La protection de pot c'est obligatoire Tu la mets pas à t'un clochard Donc après Ouais c'est la ligne quoi Alors même si ce petit bout de plastique il vaut de mémoire 300 400 balles Ouais ça vaut cher c'est du carbone Un sabot c'est pareil dans les 100 balles Donc voilà à force tu rajoutes Ca coûte moins cher que racheter un pot Très belle intervention C'est ça exactement Au niveau du poste de pilotage Je vous ai pas dit mais bon comme sur l'enduro t'as le plein phare, le phare, le klaxon, le coupe circuit Elle a des poignées aussi mais genre en mode c'est pas une option Ca les embouts Ouais voilà c'est ça les embouts Euh mais du coup attendez Alors il me semble que si je fais ça Voilà il va s'allumer Donc on va voir les infos sur la moto Voilà ça s'allume Bon c'est une KTM donc euh Ouais Ouais bah c'est parce que c'est une KTM vous inquiétez pas Alors 187 heures virgule 20 Virgule 2 Elle a 6024 kilomètres Ca sort de rodage Voilà Donc c'est une moto qui a 190 heures quasiment Avec déjà un piston qui a été fait Donc moi il est préconisé que je le fasse aux environs de 200 heures Vu mon utilisation je pense que je peux taper jusqu'à 210, 220 Sans soucis Mais bon on ira pas jusque là Parce que j'ai vu un TikTok Le mec il sortait son cylindre piston d'un 300 C'est comme ça hein Le cylindre piston du 300 c'est ma tête Et le prix c'est ma tête aussi Donc on va faire ça dans les règles de l'art Becky qui est pas d'origine on l'a pas dit Mais je pense qu'on s'en fout Ce qu'on veut savoir directement c'est Léo pourquoi t'as acheté ça ? Bah les amis j'en avais marre de voir des TikTok ou des Reels Instagram Avec des espagnols, thaïlandais, taïwanais, même français, italiens En train de broyer comme ça Avec des supermottes Donc j'ai dit J'ai consulté la comptable carrément Je lui ai dit on peut Elle m'a dit on peut J'ai dit on y va Donc on a acheté ça Et puis voilà pour l'instant c'est l'hiver Elle est en enduro, il neige, on est en janvier C'est la nouvelle année, bonne année Mais voilà Donc pour l'instant elle reste en enduro Je vous sors quelques vidéos en enduro Ensuite on la passe Bien évidemment Vous vous devinez en SM On fait des entraînements wheeling Je me retourne avec Police, garde à vue tout ça Je la broie Je lui mets un kit 310 Ça se monte en 310 Vraiment c'est incroyable Ça se monte pas du tout en 310 Mais j'ai une persuasion Même le caméraman hésite Euh Ah ouais je sais pas Tu peux te mettre en 3 quarts face pour regarder franchement Regardez moi la beauté Est-ce qu'elle est pas jolie ? Parce que je peux te dire que des motos comme ça Ça en a sous la selle Euh Niveau rapport poids puissant Je n'en sais rien Mais ça fait plus Ça fait plus de 47 chevaux il me semble Faudrait regarder Ou dites moi dans les commentaires combien ça fait Parce que je sais qu'on était pas dans la légalité du A2 Donc on doit être juste à un petit peu plus Au niveau des kilos ouais c'est ça Une centaine de kilos Avec tout plein fait 120 kilos je pense Euh bien suspendu vraiment Très très bien suspendu Très très bon freinage Puis voilà Démarreur électrique C'est une dinguerie Je pense que si on la démarre On la laisse chauffer Je vous fait écouter le bruit On peut discuter tu vois Mais démarreur électrique Une pression Alors elle a pas démarré depuis euh Un petit bout de temps Donc euh Si elle démarre On a de la chance Bon Je l'accompagne Bon C'est une épave c'est bon Non Alors comme c'est un modèle injection Ce que le vendeur nous a expliqué C'est qu'il y avait des réglages à faire Qui se faisaient directement de manière électronique Y'a pas de map Bah voilà Mon 86 stop à lui les mecs Tout juste sorti de préparation Bon est-ce qu'elle tient le ralenti ? Il est vraiment très bas A savoir Vous l'entendez Ca tient Il est vraiment très très bas A tout le moment elle cale Elle cale pas Bon sinon bien sûr vous me connaissez Moi et la propreté de mes motos Bah ça en fait 4 Petit signal lumineux A l'arrière A notifier C'est un 300 A écouter quand même Ouais Même au niveau moteur Elle est propre Enfin elle est propre Elle est pas mal C'est juste moi Je l'ai pas nettoyé Bon vous allez me demander aussi Pourquoi j'ai pas pris un 4 temps Je pense que je vous ferai une vidéo Pour vous expliquer A savoir qu'il fait très très froid En ce moment c'est dingue Sale temps pour les SDF Elle est en crasse c'est de ouf Éclairage Plein phare Classique Plein phare Classique Je viens de cracher mes morts Là dans le micro Je suis sur on va m'entendre Comment je l'arrête ? Comment je la coupe ? Ah oui parce que les mecs Il y a un problème avec cette moto Je tiens l'embrayage On a un petit soucis au niveau de Voilà On a un petit soucis au niveau du coupe-circuit Alors c'est un soucis qui vient juste d'ici Le coupe-circuit Non ça c'est la classe À des conditions de tournage mon pote C'est déplorable C'est bien si tu filmes en grand-angle ou pas ? Bah tout à l'heure j'ai hésité Bah vas-y vas-y on finit en grand-angle Tu sais quoi grand-angle, milieu d'angle on fait tout Voilà en tout cas les amis On vous a fait un petit démarrage Je vais vous faire un petit essai routier Il fait vraiment très très froid Les amis Si vous kiffez cette moto N'hésitez pas à me le dire en commentaire A me donner vos idées de personnalisation là-dessus Si vous avez des marques à me conseiller Pour une préparation enduro et super mode Bah oui parce que vous l'avez deviné Je vais pas prendre ça pour aller au marché Dans les commentaires vous me dites tout simplement Combien je l'ai payé Vous me faites une petite estimation Les amis on fait partir Une petite paire de gants à un abonné Vous le savez L'ancien abonné qui a gagné sa paire de gants Il l'a reçu chez lui Ça me fait plaisir Le dernier concours Instagram Avec les 3 t-shirts Ils ont été envoyés en production Donc normalement vous allez bientôt voir les stories Avec les abonnés qui vont les recevoir D'ailleurs pour être au courant de tous mes concours N'hésitez pas à aller sur mon Instagram C'est leo-bgl Sur mon TikTok C'est leonet-youtube Les amis on est bientôt 100 000 Sur TikTok Donc n'hésitez pas à aller rejoindre ça Moi je m'équipe Je mets les gants On vous fait 2-3 allers-retours Ouais pas mal les chicots Bon les mecs La neige est arrivée Moi j'ai aucune dégane avec ça Et on va aller essayer la nouvelle moto Qui Pour amir Pour amir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501